Ok, bonjour à toutes et à tous, c'est Nours au micro et je me rends compte que vous ne me voyez pas, hop, ça y est, vous allez me voir, bonjour. On se retrouve pour les configs de l'été 2016, vous les attendiez, j'ai eu beaucoup de messages à ce sujet, je vous les avais promis pour la fin juin et je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le 19 juillet, je suis à la bourre, je m'en excuse. N'empêche que les configs sont là, elles sont prêtes. Vous allez pouvoir les trouver, pardon, pour ceux qui sont habitués, comme d'habitude, cette vidéo est une vidéo de présentation globale. Ce n'est pas pour vous prendre pour des putaclics, c'est juste pour que ça soit mieux organisé en fonction de votre budget. Donc vous allez pouvoir accéder aux vidéos des reviews en cliquant sur les liens qui sont là, sur le côté. Pour ceux qui sont sur tablette ou sur portable, les liens sont aussi dans la description, vous pouvez aller cliquer dessus. Vous accéderez à cette config, je n'ai pas fait de config mini ATX, je la ferai un petit peu plus tard, parce que j'attends peut-être la sortie d'un produit qui me ferait changer d'avis. J'ai attendu, avant de faire ces reviews, que les nouvelles cartes graphiques soient sorties et soient testées. J'ai pu tester personnellement, notamment la GTX 1070 Golden Sample, bref, de chez Gainward, mais la 1070 en règle générale. Je voulais vraiment attendre que ces cartes soient sorties et que je puisse les tester avant de vous les proposer dans les configs, savoir s'il n'y avait pas trop d'effet médiatique, c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu de retard par rapport à ces configs de l'été 2016. Donc, comme d'habitude, vous allez monter de bronze à GM. Alors, GM, je vous ai fait un petit truc un petit peu kikoulol, c'est un petit peu un troll, vous verrez bien. On est toujours dans des trucs utiles, je ne suis pas dans la démesure, ça ne sert à rien. Je pourrais vous faire une config à 10 000 euros, ça ne sert à absolument rien, je pourrais vous la faire. Bref, on reste quand même dans des trucs, pour la config GM, je parle, des trucs utiles qui peuvent avoir leur utilité. Et voilà. Donc, je rappelle, c'est écrit, les configs sont proposés sans système d'exploitation, sans ODD, donc c'est-à-dire sans graveur, lecteur, quoi que ce soit. Je considère qu'on ne les utilise quasiment plus, on peut installer Windows depuis une clé USB. Donc voilà. J'ai beaucoup de PC que je monte sans graveur ou sans lecteur. Les configs sont proposés sur le site LDLC, je n'ai aucun partenariat avec LDLC, ce n'est pas de la pub, je ne suis en aucun cas sponsorisé, je ne touche absolument rien de la part d'LDLC. Juste, c'est un site sur lequel je commande moi personnellement. Les PC que je monte, je les commande chez eux parce qu'ils ont un bon service après-vente. Ce ne sont pas les moins chers, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que les prix, je les ai arrondis au prix inférieur. Par exemple, la config que je vous mets bronze à 600 euros chez LDLC, elle sera peut-être à 630, mais si vous fouinez un petit peu partout sur Internet, vous pourrez vous la procurer à 600 euros. Par contre, je ne suis garant d'aucun web marchand, que ce soit LDLC ou un autre. Tout ce que je vous dis, c'est mon avis personnel. Là, c'est très, très subjectif. Ils ont un très bon SAV, si j'ai rien, vous avez le moindre problème. En plus, ils ont des boutiques maintenant dans beaucoup de villes en France, donc ça, c'est toujours intéressant. Et voilà, je voulais vraiment inciter sur le fait que non, je ne suis pas sponsorisé par LDLC, je ne touche absolument rien de la part de LDLC. Il y a beaucoup de Youtubers qui font des reviews sur d'autres sites, type TopAchat et autres, qui touchent des bons d'achat de la part des web marchands, etc., pour proposer les produits chez eux, pour mettre directement les liens des produits chez eux et autres. Ce n'est pas mon cas, je n'ai jamais touché d'argent du tout pour toutes les reviews que je fais et je tiens à ne pas en toucher de manière à rasser le plus objectif possible. Le jour où j'en toucherai, de toute façon, je vous le dirai, il n'y a pas de souci là-dessus. On en revient aux configs, c'est ce qui vous intéresse. Je vous invite à cliquer sur les liens des différentes configs. Pour ceux qui ont des besoins de configs un petit peu particulières, vous allez voir qu'il y a des gaps entre les nécessités et les tarifs, surtout de gold à diamant dans le gap des 500€. Si vous vous trouvez entre 1000 et 1500€, je vous invite vraiment à me contacter via Facebook si vous avez un doute, pour que je puisse vous faire une configuration personnalisée en fonction de vos besoins, des jeux auxquels vous jouez, des logiciels que vous utilisiez, parce que vous allez voir qu'une personne va plutôt nécessiter un SSD, l'autre une catégraphique un peu plus puissante, ou plus de stockage, ou plus de RAM, etc. Donc voilà, il y a vraiment des choix qui sont propres à chacun vis-à-vis de ça. Et je vous invite donc à me contacter via Facebook si vous avez la moindre question. Tous les liens sont dans la description, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne et me follow sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne visualisation de toutes ces reviews. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et bonne vacances à tous. Ciao, c'était notre Omicron.